Johnny Hallyday ne disait pas toute la vérité. Il cachait d'ailleurs un lourd secret à Laetitia, qu'il partageait pourtant avec sa propre grand-mère Mamie Rock. Un double affront pour la jeune femme de l'époque. Si Johnny Hallyday s'est très vite brouillé avec son beau-père, avec la grand-mère de Laetitia, les liens ne se sont jamais brisés. Très proche des petites jades et joies, Mamie Rock à tour à tour été, la cuisinière du roquet, ou encore son prêtre nom pour plusieurs sociétés gérant sa fortune. Mais plus que ça, Eliette Boudou de son vrai nom a été une véritable confidente pour l'étolier, comme le révèle le livre Laetitia, la vraie histoire, dont des extraits ont été dévoilés dans Closet. Alors que l'ouvrage révélait déjà les relations très tendues entre Laetitia Hallyday et la compagne de son père André Boudou, on apprend également que la dernière épouse de Johnny ne supportait pas d'Esta, la cousine du chanteur. C'est avec elle que Johnny a grandi jusqu'à ce qu'il vole de ses propres ailes. S'ils étaient très proches, elle n'a cependant jamais apprécié Laetitia. En 2003, la vieille dame de 80 ans a signé même le coup de grâce à la jeune femme. Johnny Hallyday ne disait pas tout à Laetitia.Tous, mes malheurs viennent de Laetitia Hallyday, avait-elle déclaré dans les colonnes de gala. Et d'ajouter un message à Johnny, ta nouvelle famille profite de toi et te tient par je ne sais quel mystère. Fermer les guillemets une attaque difficile à vivre pour la mère de Jade et Joie, qui a eu une réponse toute trouvée aux attaques de la cousine de son homme, elle n'a sans doute pas supporté que Johnny se rapproche de sa mère, ni qu'il ait voulu rattraper les années en l'invitant à s'installer chez lui. D'Esta, qui n'avait pas cherché à les réconcilier, s'est peut-être senti trahi. Fermer les guillemets. Alors quand Johnny Hallyday a voulu aider sa cousine, atteinte de la maladie d'Alzheimer, il n'a pas osé dire